Mes frères et sœurs en Christ, nous vous disons shalom, shalom fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile au quotidien avec l'homme de la continuité. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons dans le cadre de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu, dénommée Évangile au quotidien. Et nous sommes là pour partager avec vous en quelques minutes seulement la pensée du Seigneur, c'est-à-dire nous prenons la parole de Dieu et nous la ramenons à notre vécu quotidien. Alors mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans vos maisons pour vous parler d'un thème très important, le choix clé de la réussite dans la vie, tel sera notre sujet du jour. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes aujourd'hui font du sur place, beaucoup de personnes tournent en rond, beaucoup de personnes ont du mal à évoluer ou à décoller tout simplement parce qu'elles ne savent pas faire un bon choix. Et c'est la raison pour laquelle mes amis, notre Dieu qui est le Dieu souverain, le Dieu tout puissant, des fois il se comporte en dictateur, c'est-à-dire qu'il nous impose sa volonté, nous sommes contraints de la vivre et de l'accomplir. Mais en ce qui concerne le choix, Dieu ne nous impose rien. Voilà pourquoi même en termes du salut, Dieu dit ceci, je mets devant vous deux voies, le chemin de la vie et le chemin de la mort, c'est à vous de choisir. Il nous fait une proposition, il dit choisissez le chemin de la vie. Est-ce que vous comprenez mes amis? C'est comme ça. Le domaine du choix, c'est un domaine où nous avons besoin de la vie. Dieu ne nous impose jamais le choix, il nous laisse cette liberté-là. Bien que dans plusieurs autres domaines, il n'y a pas de choix, il a donné la liberté à tout un chacun de nous de faire son choix. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a plusieurs passages bibliques qui disent, à tes résolutions répondra le succès. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien mes seigneurs, c'est comme ça, par rapport au choix, Dieu nous a donné, c'est là comme un pouvoir, un acquis. Et c'est à nous-mêmes, mes amis, de bien vouloir faire le bon choix tout comme en faire le mauvais. Si tu as fait un bon choix, vraiment c'est toute une clé, tu es bien parti et tu peux décoller pour toute ta vie. Tandis que quand tu as fait des mauvais, bien mes seigneurs, c'est pour ta ruine. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes tournent sur place et ne savent pas évoluer. Alors aujourd'hui dans l'évangile quotidien, je viens tout simplement vous demander de faire très attention avec le type de choix que vous faites. Vous en faites le bon, c'est pour votre réussite. Vous en faites un mauvais, c'est pour votre ruine et vous aurez du mal à avancer. Nous avons vu dans la parole de Dieu, des personnes qui étaient en plein moment de difficulté. Là, il s'agit d'un trio. Il s'agit bien des femmes pleureuses dans les livres des Ruth. Il s'agit de maman Naomi qui était une veuve, elle a perdu son mari, suivie de Zilpa et puis des Ruth. Trois femmes veuves. Une la plus vieille, la belle-mère, et les deux autres plus jeunes. Elles se sont mises à pleurer parce que toutes trois avaient perdu leur mari. Je ne sais pas quel type de circonstances vous êtes en train de vivre, quel type de moment vous êtes en train de traverser, quel type de zone vous êtes en train de passer. Est-ce une zone de turbulence, vous êtes dans des difficultés, dans des problèmes, etc. Il y a un temps pour toutes choses, disent les saintes écritures. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Mais attention, même pendant les moments difficiles, même quand on est dans une zone de turbulence, Dieu nous donne également la possibilité de faire des choix. On peut se décider pour changer la donne et relancer, ou bien relever les défis et relancer sa vie dans une nouvelle dimension. On a vu que ces femmes étaient en train de pleurer. Pendant qu'elles pleuraient, la plus vieille, Naomi, a eu une information selon laquelle Dieu aurait visité sa terre natale. On l'appelle comment? Bethlehem et Frata. Elle a pris la résolution. Elle a fait le choix de quitter la terre pléme de Moab et de répartir à la terre d'origine, ou bien sa terre natale. C'est un choix. On a vu que quelques années passées, c'est elle encore qui avait fait un choix. Mais pendant ce moment-là, c'était un mauvais choix de quitter Bethlehem et Frata pour Moab. On a vu comment est-ce que sa vie a été une vie de souffrance. Elle a fait ça. C'est ainsi que cette femme va perdre son mari. Donc, le choix qu'elle a eu à faire, quelques années passées, a conduit dans la ruine et dans une zone de perte, d'échec et de pleurs. Donc, la vie est faite de choix. Mais quand vous en faites des mauvais, ce sera pour votre ruine et ce sera pour votre pleurs. Pendant ce moment des pleurs, pendant la difficulté, pendant l'humiliation des Messeigneurs, au-dedans d'elle, elle a encore pris une résolution et elle a fait un choix de quitter la même terre des pleurs pour une nouvelle terre de bénédiction. Maintenant, entre maintenant à Bethlehem et Frata, bien Seigneur, elle a décidé et puis elle s'est décidé maintenant de dire au revoir à celle qui est avec elle. Là encore, nous voyons la notion de choix. Il y a Zilpa et il y a Ruth. Chacune d'elles va également décider pour sa destinée. Maman, papa, Dieu a tout prévu. Il est apprécié dans des grandes choses, mais il nous donne également une parcelle de pouvoir qu'on appelle le choix. Et voilà que les deux femmes, Zilpa et Ruth, sont là. Toutes deux, butaient également un problème. C'est un moment de séparation. Naomi se décide de repartir. Elle également devait faire leur choix. Doit-on rester ici sur place ? Doit-on rester accro à Naomi ou bien on doit se séparer d'avec elle ? Mes amis, le choix, c'est un domaine vaste. Il faut savoir faire le choix des amis. Avec quel ami tu peux marcher ? Avec quel ami tu peux faire une activité commerciale ? Avec qui tu peux travailler dans une compagnie ? Avec qui tu peux travailler dans ton entreprise personnelle ? Avec qui tu peux bâtir ton foyer ? Tout ça, ce n'est pas Dieu qui vient de te l'imposer. Oui, Dieu peut t'orienter, Dieu peut te donner une proposition, mais Dieu ne t'imposera pas. C'est pourquoi j'insiste aujourd'hui, si j'insiste sur la notion du choix comme étant clé de la réussite. Et voilà que le problème est posé. Les deux jeunes femmes, les deux veuves, les deux jeunes veuves sont butées à un problème de choix aussi. Alors, on voit la première qu'on appelle Zilpa. Après avoir écouté la belle-mère, elle prend la décision. Elle décide, elle fait un choix de rester à Moab. Vous connaissez que Moab, c'était une terre où les jeunes femmes comme ça, elles ne faisaient que perdre des maris. Donc, sa destinée est restée là-bas. À partir du choix que Zilpa va faire, bien même dans l'histoire de la Bible, elle s'est effacée. On n'a plus parlé d'elle, on ne connaît plus ce qu'elle est devenue. Or, nous savons très bien que dans la Bible, on nous parle des personnes qui émergent, des personnes qui réussissent, des personnes pouvant donner des exemples, un modèle à suivre. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous-même, à travers le choix que vous faites, vous souhaitez faire un choix qui va faire qu'on puisse parler de vous demain, que vous puissiez laisser des traces, que vous soyez un modèle, n'est-ce pas, que les autres pourront suivre. Tout comme également à travers le choix que vous faites aujourd'hui, vous pouvez également vous disqualifier. Vous pouvez, n'est-ce pas, perdre votre foyer, vous pouvez perdre vos talents, vous pouvez perdre votre histoire, on ne parlera plus de vous. Faites le bon choix pour que l'humanité continue à parler de vous, que vous soyez un monument, que vous marquez votre époque, que vous marquez votre génération, et que vous soyez un modèle, un modèle à suivre. Et on a vu que tel fut le cas pour Ruth, qu'elle s'est décidée, elle a également fait un choix, qui était différent de celui de sa rivale, n'est-ce pas, la personne des Ilpas. Elle se décide, elle fait le choix de faire route ensemble, avec qui ? Avec sa belle-mère Naomi. Donc le choix, c'est une clé, une clé de la réussite, mais n'oubliez pas qu'elle peut également vous conduire vers la ruine, et faire effacer votre histoire, votre nom sur cette terre. Vous pouvez vous effacer dans le domaine qui est le vôtre, vous pouvez vous effacer dans votre carrière. J'ai vu certains musiciens, profanes, qui étaient ensemble, on parlait d'eux, dans notre pays par exemple. Ils étaient là, je ne vais pas citer le nom du groupe, ils étaient ensemble, on parlait d'eux tous. Un grand groupe, un groupe qui avait apporté un vent à son époque. Voyez-vous, on parlait de ces jeunes gens, talentueux, et c'était des jeunes célèbres. À un moment donné, ils se sont divisés, sous l'influence, n'est-ce pas, des grandes personnes, des personnes chevronées dans leur domaine musical. Ils étaient contraints à se diviser, et chacun va faire le choix. Tout le monde voulait être leader, personne ne voulait être derrière l'autre. Bien, mais Seigneur, mais aujourd'hui on ne parle plus que des deux leaders, et les autres ont été effacés, disqualifiés, on ne parlait plus d'eux. Le choix qu'ils ont eu à faire, de ne pas rester derrière les autres, ils ont décidé d'être tous des leaders, alors que le charisme d'être leader n'est pas attribué à tout le monde. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, la plupart d'entre eux jeunes sont vivants, ils ne sont pas morts, mais on ne parlait plus d'eux, dans le domaine qui est le leur. On ne parlait plus de leur musique, on ne parlait plus de leur album, on ne parlait plus de leur groupe, d'autres n'en ont même plus, mais ils ne sont pas morts, mais ils ont été effacés. Le choix que vous faites peut faire que vous puissiez vous effacer vous-même, qu'on ne puisse plus parler de vous, que vous ne laissez pas en détresse, qu'on vous considère comme mort alors que vous êtes encore vivant. Ne faites pas enterrer à cause des mauvais choix que vous faites. L'humilité précède la gloire. Faites les bons choix qui font qu'on puisse parler de vous, que votre nom reste pérennisé par la grâce du Seigneur. Alors mes amis, on voit que la veuve, la jeune veuve, si on peut l'appeler comme ça, en la personne de qui ? De Ruth. Elle va faire un choix judicieux. Un choix qui va faire qu'elle puisse réussir sa vie. Elle fait le choix d'accompagner sa belle-mère. Sur quelle motivation ? Elle a une vive conviction de l'accompagner. Elle s'est décidée de le faire. Elle l'accompagner jusqu'au bout. Dans le choix, il faut ajouter beaucoup de qualités. La patience, il faut avoir une vision, la vision des règles, etc. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, à côté de soi pour faire le bon choix. Et le bon choix, la personne qui peut nous aider à le faire, c'est la personne du Saint-Esprit que moi j'appelle notre ami fidèle. Dans l'évangile au quotidien aujourd'hui, vous retenez que le bon choix, c'est vous qui le faites, mais laissez-vous influencer par la personne qui connaît très bien le lendemain, qui connaît très bien le futur. C'est Dieu qui connaît le futur, qui connaît le destin, si on peut l'appeler comme ça. Nous, les hommes spirituels, n'ont pas de la destinée. Alors, confiez-vous toujours à la personne du Saint-Esprit qui puisse vous aider à faire le bon choix. Les choix, c'est vous qui allez le faire, mais quand vous êtes laissé conduire par l'Esprit de Dieu, vous en ferez le meilleur. Ruth a décidé maintenant d'aller avec sa belle-mère. Elles sont parties toutes deux. Elle n'a pas cédé à l'intimidation, au découragement de la belle-mère même. Elle n'a pas cédé. Quand tu es sûr que tu as fait un bon choix, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Fonce et avance jusqu'au bout. Sois un jusqu'au boutiste. Quand tu es conscient, tu es convaincu d'avoir fait un bon choix, ne te laisse plus effrayer, ne te laisse plus intimider, ne te laisse plus distraire. Fonce, avance, et l'Éternel, notre Dieu, te bénira. Elles sont arrivées à Bethlehem et Fata. Le choix des Ruth était le meilleur. Dieu va la conduire dans le champ des Boaz. Après avoir glané, vous connaissez l'histoire, ces duos, cet attachement de Ruth et de Naomi à donner les meilleurs de fruits, les meilleurs de résultats. Je prie que Dieu puisse t'orienter aujourd'hui à faire un bon choix. Un bon choix des amis, un bon choix des collaborateurs, un bon choix des disciples, un bon choix même de l'église où tu vas prier, le bon choix de ton pasteur, le bon choix de la ville où tu vas habiter, le bon choix même, Seigneur, du domaine dans lequel tu vas te lancer. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à bien vouloir affecter, à communiquer ce message même à tes enfants. Qu'ils soient sensibles à la voie de l'Esprit pour faire le choix même du domaine dans lequel ils vont devoir étudier et fréquenter à l'université. Le choix de la faculté, n'est-ce pas, dans lequel ils vont devoir étudier pour avoir une carrière et un diplôme bien précis. Faites le bon choix aujourd'hui et demain vous ne pleurerez pas. Ah, on a parlé du choix. L'évangile au quotidien aujourd'hui, on a parlé du choix comme clé de la réussite. C'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité. Tu as été intéressé par ce message, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Patrick Alala Ministry. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Abonnez-vous également sur TikTok, Patrick Alala 1, ou bien Patrick Alala 1. Abonnez-vous sur TikTok. N'oubliez pas notre page Facebook, Patrick Alala Ministry. Abonnez-vous. Nous sommes là pour votre édification. Que les bons dieux vous bénissent. Partagez, partagez, invitez ceux qui vous sont chers. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro. ...